La grâce, la miséricorde et la paix, soit donnée de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, enfant du Royaume, que Dieu vous bénisse, car Jésus-Christ est vivant, assis sur le trône, il règne à jamais. Et il nous envoie le Saint-Esprit, il nous donne le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu, Dieu donne l'espérance, le Saint-Esprit est là, l'œuvre de Dieu achevée, nous vivons le Royaume, le déjà et le pas encore. Et nous sommes en route vers l'accomplissement, nous sommes en route vers le Royaume des Cieux. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans toutes les nations, partout où vous êtes, au Congo, au Cameroun, en France, en Amérique, en Europe, partout. Que le nom de Jésus soit loué partout, glorifié le Seigneur, car le Saint-Esprit est là, il nous rend libre, le Saint-Esprit nous rend libre. La Bible dit, quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint. Marc chapitre 13, le verset 11. C'est l'Esprit Saint qui parlera. Et la Bible dit, quand sera venu le Défenseur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Ce jour-là, dans les actes des apôtres, au chapitre 13, le verset 2, pendant qu'ils étaient en prière, pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Ce soir, il y a un Barnabas, ce soir, il y a un Saul, le Saint-Esprit te réclame pour te mettre à part, tu seras mis à part parce que Dieu t'a donné une mission. C'est le Dieu de ton enfance, le Dieu de l'école de dimanche, le Dieu qui a marché avec toi depuis l'enfance. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui a marché avec Israël et Moïse, le Dieu de Sarah, le Dieu d'Abbakouk, il n'a pas changé, il est le même. Le Dieu qui a écrasé Pharaon, il est le même, il est le même, il est Seigneur et il nous envoie le Saint-Esprit. Il te rattrape aujourd'hui, toi qui as lâché sa main, le Saint-Esprit te rattrape aujourd'hui. Toi qui croyais qu'il ne te connaît pas, je t'annonce qu'il te connaît par ton nom. Le Saint-Esprit est là, tu es le peuple de Dieu, tu es le peuple de Dieu. Si tu n'es pas encore baptisé, tu vas être baptisé et reçois le Saint-Esprit. La Bible dit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur, n'endurcissez pas ton cœur, parce que Dieu t'aime. N'attends pas qu'il soit trop tard, c'est le temps de Dieu aujourd'hui. Dieu m'a mandaté pour te parler, c'est son temps aujourd'hui. C'est son temps aujourd'hui, c'est le temps de Dieu dans ta maison, dans ta vie. Aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Ephésiens chapitre 4, le verset 30. Béni soit le nom du Seigneur. Nous prions. Seigneur, merci. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu as inondé nos cœurs. C'est le jour du Seigneur aujourd'hui. Seigneur, nous te célébrons, nous te louons. Les enfants de Dieu, de toute race, de toute langue, de toute tribu sont en train de célébrer ton nom. Célébrons le Saint-Esprit, celui qui a donné la forme à nos vies. Seigneur, nos corps faibles sont devenus des temples du Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu as restauré nos vies. Merci. Merci Seigneur. Ta parole dit, si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Seigneur, merci parce que tu nous donnes le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Et ta parole dit, or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. Merci Seigneur. Tu as déversé ton amour dans nos cœurs, par l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Seigneur, ce soir, il y a quelqu'un qui écoute ta parole, pendant qu'il a un enfant malade, pendant qu'il n'a pas de maison, pendant qu'il a une situation. Seigneur, nous mettons de côté ce qui nous encombre ce soir, et nous laissons nos oreilles, notre entendement, écouter l'espérance qui ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs. Et je crois, Seigneur, je crois ce soir, pendant que nous finissons ce culte, les ossements desséchés vont retrouver vie. Je le crois au nom de Jésus. Je le crois, Seigneur. À la fin de ce culte, tu feras du bien à quelqu'un. Tu vas visiter quelqu'un. Parce que, Seigneur, je lis dans la parole que nous avons reçu l'Esprit de liberté, l'Esprit de libération qui nous donne de crier, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Merci, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Merci parce que, Seigneur, tu nous donnes d'être là, d'être là, d'être là ce soir. Gloire à ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens illuminer les sentiers de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je vous salue une fois de plus. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. C'est le jour du Seigneur. Que la grâce de Dieu triomphe dans votre vie. Saluez les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Et bénissez, bien aimé ceux qui sont autour de vous. Ceux qui sont faibles autour de vous. Bénissez-leur. Bénissez-leur. Et saluez tout le monde. Saluez tout le monde. Et je bénis aussi quelqu'un qui nous suit pour la première fois. À ces 20 minutes de la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 12 à 16. La Bible dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi. Et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps. Encore peu de temps. Vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps. Vous me verrez. Parce que je vais au Père. Amen. Bien-aimés. La clé d'une vie chrétienne victorieuse. Ne consiste pas à être centré sur son effort. Mais à laisser le Saint-Esprit. L'activité du Saint-Esprit s'opérer dans notre vie. On a besoin de passer du temps à lire la Bible. De prier. De faire le service chrétien. La mission sur terre. Afin d'être semblable à Dieu. Parce que nous sommes des géants. Dieu nous a créé à son image. Nous sommes des représentants de Dieu sur terre. Est-ce que tu le savais ? Je t'annonce que nous sommes des représentants de Dieu sur terre. Prends au sérieux. Prends au sérieux ton titre. Il faut prendre au sérieux ton titre. Un ambassadeur ne s'assoit pas n'importe où. Un ambassadeur ne passe pas du temps dans les débats inutiles. Il y a quelqu'un qui sourit pendant que je le dis. Un ambassadeur ne passe pas du temps n'importe où. Quand tu es ambassadeur du Seigneur. Quand tu es un ambassadeur de Dieu. Tu prends au sérieux ton titre. Tu connais ta catégorie. Tu connais ta catégorie. Parce que tu es un diplomate. Et nous sommes des diplomates en Jésus. Je prêche à quelqu'un. Nous sommes des diplomates en Jésus. Quelqu'un va dire. Mais pasteur. Où est mon passeport diplomatique ? C'est la Bible. C'est la parole. Quand je la déclare. Bien aimé. Quand je l'annonce. La parole. Elle agit en Chine. Elle agit en Turquie. Elle agit au Congo. Elle agit partout. Là où il y a les fondements qui sont fermés. Elle agit. C'est ça mon passeport diplomatique. Je suis un diplomate missionnaire en Jésus Christ. Avance. Bien aimé. Triomphe. Bien aimé. Sois le signe. La référence. Avance. C'est le Saint-Esprit. Qui nous donne de vivre cette assurance. C'est une folie pour ceux qui ne croient pas. Une espérance pour les enfants de Dieu. Alors. Le résultat des enfants de Dieu n'est pas la défaite. Ni la frustration. Mais bien aimé. Toutes ces choses font partie du témoignage. Et nous avançons. Nous avançons. Alors il faut se soumettre à la direction du Saint-Esprit. Jésus a dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Pour vous. Jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur a encore beaucoup à nous dire. Beaucoup. Mais comment nous entendons ces choses que Dieu a à nous dire. Ces choses que Dieu a à nous dire. C'est quand le Consolateur sera venu. Il est déjà venu. En ce temps. C'était une promesse. Pour nous. C'est la réalité. Il est là. Quand le Consolateur est là. L'Esprit de vérité. Il nous conduit dans toute la vérité. Car il ne parle pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il nous rapporte la volonté de Dieu. Master. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ma vie ? Mais tu as le Saint-Esprit. Je vais aller voir un prophète. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ma vie ? Mais tu es prophète toi. Toi tu es prophète. Je veux connaître ce que Dieu pense de mon avenir. Pourquoi jusqu'à ce stage ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais la repense. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Oui, je veux déranger un peu. Je veux déranger ton enthousiasme. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des religieux pour fêter cette fête comme une religion. Non. Le Saint-Esprit. La Pentecôte c'est tous les jours. C'est tous les jours dans notre vie. Le Saint-Esprit agit tous les jours dans notre vie. Tu as le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut vivre par l'Esprit. Et non par la vue. Je prêche à quelqu'un. Il faut vivre par l'Esprit et non par la vue. Est-ce que tu sais bien aimer, chaque soir, nous donnons un rapport au royaume des cieux. Pour ceux qui se vivent dans notre cœur. Et le Saint-Esprit donne un rapport à Dieu. Chaque minute au sujet de ta vie. Il y a des occultistes qui peuvent témoigner. Quand ils regardent les enfants de Dieu dans leur viseur. Qu'est-ce qu'ils voient en nous. Une fois, je me souviens. J'étais pasteur dans une paroisse. Il y avait là quelqu'un. On avait donné une mission pour m'atteindre. Alors, on a dit, pasteur, j'ai fait trois mois, je n'arrivais pas. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une chaleur déjà quand vous priez. Hé ! Il y avait une chaleur, une chaleur. Pas comme moi, je priais. Mais disons quand les chrétiens, les chrétiens priaient. Il y avait une chaleur. Alors ça, ça m'étouffait. Je repartais. Je disais dans le monde astral, je n'arrive pas. Le monde astral me disait, va seulement, va. Mais bien aimé, vous savez, Satan est menteur. Le monde astral n'a jamais dit que celui qui est le top des topes, notre chef suprême, Satan, a été écrasé par le Dieu de ces gens-là. Alors, eux, ils ont reçu tout pouvoir de marcher sur les démons, les scorpions, la puissance de l'ennemi. Jamais Satan ne le dit aux agents qu'ils utilisent pour nuire les enfants de Dieu. Alors, enfant de Dieu, reste calme. Parce que ta position est connue. Tu es sélectionné. Tu es envahi par le Saint-Esprit. Reste calme. Quand les Égyptiens marchaient, ils sont rentrés dans le même couloir. Quand Dieu avait séparé la mer, ils sont rentrés dans le même couloir, mais ils n'avaient pas la même identité. La même destination. La destination des enfants d'Israël était connue. C'était Cana. Il y avait une continuité. Mais les Égyptiens n'étaient pas dans cette continuité. Le Saint-Esprit connaît ceux qui l'utilisent et Dieu connaît qui sont ses enfants. Quand les loups et les brébis se mélangent, Dieu connaît. Alors, bien aimé. Donc, cette personne attaquée et puis elle est partie. Elle a dit, et quand elle est venue me témoigner ça, j'ai dit à ceux que j'ai encadrés, les jeunes qui étaient avec nous, quand on avait un groupe d'intercession, et je leur ai dit, vous savez, le Saint-Esprit a marqué une chose dans notre vie. Regardez ce qui s'est passé. Et on a béni le Seigneur. On avait béni le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Il faut vivre par l'Esprit. Vivre par l'Esprit. Vivre par l'Esprit. Quand tu vis par tes propres forces, par tes propres calculs, tu vas échouer. Et comme Dieu n'est jamais en retard, il va te laisser échouer pour que tu reviennes à sa volonté. À sa volonté. À sa volonté. Dieu n'est jamais en retard. Quatre jours durant, Lazare était mort. On lui a dit, Seigneur, tu es venu en retard. Mais lui n'était jamais en retard. C'était le bon moment. Je prêche un Lazare. Dieu viendra pour ta situation au bon moment. Lazare, laisse qu'on te mettre dans le tombeau. Laisse que tu puisses déjà pourrir. Laisse que tu puisses déjà pourrir. Mais le cinquième jour, tu ne le verras pas dans le tombeau. Tu le verras au dehors. Tu ne vivras jamais le cinquième jour dans le tombeau. Tu vivras le cinquième jour au dehors. Parce qu'au quatrième jour, Dieu va se pointer. Et il dira à Marie et les autres. Le tèche pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Il faut croire, Marie, il faut croire. Alors, bien-aimé, le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la vérité. Nous ne sommes plus orphelins. Nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne croient pas en la Trinité. C'est anti-biblique de ne pas croire à la Trinité. Le baptême est un baptême qui se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, quand Jésus est monté au ciel, il ne nous a pas laissé seuls. Ils ont envoyé le Saint-Esprit qui l'habite en nous, qui nous remplisse, qui nous conduise, qui nous fortifie, qui nous convainc du péché, qui nous rassure, qui nous modère. D'ailleurs, le pouvoir du péché et de la mort a été clou à la croix. Alors, le Saint-Esprit est constamment présent dans nos vies. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait d'autre dans nos vies? Le Saint-Esprit nous donne de vivre dans la vérité. La Bible dit, je dis la vérité en Christ, je nomme mon point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Romains 9, 1. Le Saint-Esprit nous rend toujours joyeux. Toujours joyeux. Il y a un chant qui nous dit, que nous chantons. Tous joyeux bénissons le Seigneur. Le Saint-Esprit nous rend joyeux. La Bible dit, or, le Seigneur rend, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On ne peut jamais être enfant de Dieu. Et puis, on ne vit pas dans la liberté. Non. Le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc, le Saint-Esprit nous rend libres. De Corinthiens, chapitre 3, le verset 17. Le Saint-Esprit nous transforme. Il nous transforme. La Bible dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors, Satan, ce que Satan fait aujourd'hui, qu'il fait tout, il maximise tout, il met tout en jeu pour que les enfants de Dieu ne comprennent pas ces vérités bibliques. Nous allons à l'église, on va prier, 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 c'est tout. Satan ne veut pas que les enfants de Dieu comprennent ces vérités bibliques. Et j'ai rencontré une fois un groupe de jeunes disciples chrétiens qui me disaient, Pasteur, nous avons compris la parole et aujourd'hui, il y a des choses même, on ne tarde plus pour prier pour ça. J'ai dit, waouh, comment ça ? J'étais allé dans une église, j'ai vu un groupe de prière comme ça. Des jeunes qui étaient là, qui écoutaient la parole, qui méditaient autour de la parole. Donc, Satan n'aimerait pas que nous puissions comprendre ces choses. Voilà pourquoi il donne toujours la fatigue aux gens de lire la Bible. Il n'aimerait pas qu'on comprenne ces choses. Parce que c'est une vérité, on ne négocie pas cette vérité. Nous l'avons, c'est notre droit, c'est notre privilège. Dans le royaume de ceux, il n'y a pas de négociation, il n'y a que des droits. Nous avons un droit, la justice de Dieu. Dieu est un jeu de justice. Est-ce qu'il y a des hommes de droit qui m'écoutent ici ? Des avocats et autres. Voilà, Dieu est un Dieu de justice. Donc, on ne négocie pas. Il y a le droit. Il y a des textes fondamentaux qui sont là, qui attestent que nous avons le droit de citer. C'est-à-dire la nouvelle constitution que nous avons atteste que j'ai le droit. Voilà pourquoi nous déclarons, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quelqu'un m'a appelé aujourd'hui pour me donner un témoignage, pasteur. C'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est un homme très âgé qui me dit, pasteur, ma femme est atteinte de 77 ans aujourd'hui. Elle est atteinte d'une maladie, je dis le nom, une grave maladie. Et je ne savais pas qu'elle devait arriver jusqu'à ce point. Et voilà, Dieu l'a fait voir ce jour. Bien aimé, voilà comment on ne comprend pas souvent les enfants de Dieu. On ne comprend pas souvent. Des acquisités, des aminités, mais je prie tout par celui qui me fortifie. Je dis, papa, c'est le Saint-Esprit qui a vu la puissance de Dieu. Il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. C'est ça qui fait tourner la tête des médecins. Mais comment ? Il y a un médecin qui a dit, j'ai une longue carrière, je n'ai jamais vu ces choses. Mais Dieu est plus grand que ta carrière. Il est plus grand que ta carrière. Alors bien aimé, le Saint-Esprit nous renouvelle. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement de l'Esprit. Tite chapitre 3, le verset 5. Il nous renouvelle, le Saint-Esprit, parce que nous avons été sauvés. Je vais m'arrêter là. Maintenant, je veux prier. Je sens la flamme dans mon cœur. Je veux prier maintenant. Nous allons prier. Là où tu es en ce moment, nous allons prier. Bien aimé dans le Seigneur, tu m'as maintenant prend les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Nous en avons besoin. J'en ai besoin dans ma vie. Tu en as besoin dans ta vie. Seigneur, j'ai besoin de l'amour dans mon cœur. Prie maintenant. Demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de l'amour. Mange ce fruit maintenant. Mange ce fruit. Je vais inviter ici un couple qui va manger ce fruit. Manger ce fruit. Je vais inviter ici quelqu'un qui est perdu, qui entend des voix, qui entend des voix, des voix qui te parlent au sujet de ta vie. Mange ce fruit. Mange le fruit de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, quelqu'un a besoin de la joie dans son cœur. Mange le fruit de l'Esprit qui est la joie. La joie. Tu l'as. C'est pour toi. C'est pour toi cette joie. Tu ne l'achètes pas. Tu ne l'achètes pas. Tu l'as pour toi. Mange ce fruit de la joie. Sois en prière, s'il te plaît. Sois en prière. Arrête de faire ce que tu fais. Sois en prière. Mange ce fruit de la joie. Tu as besoin de la paix dans ta vie. Tu as besoin de la paix. Que des événements qui t'ont tourmenté. Que des voix. Que des choses. Que des déceptions. Que des événements. Que des situations. Que des pertes dans ta vie. Que le silence du ciel dans ta vie. Tu as besoin de la paix. Mange le fruit de l'Esprit qui est la paix. Mange ça. Tu as besoin de la paix. Mange. Mange ce fruit. Et tu as besoin de la patience. Quelquefois tu n'es pas patient. Oh Seigneur je suis fatigué d'attendre. Je suis fatigué d'espérer. Seigneur je suis fatigué. Quelquefois même dans ton bureau. Quand tu es seul. Tu pleures. Quelquefois même là où tu travailles. Tu pleures. Tu minimises ta situation. Tu te dis jusqu'à quand. Jusqu'à quand. Tu as besoin de la patience. Tu as besoin de la patience. Il y a des gens. Même pour se consoler. Ils sont obligés de faire les selfies. Ils sont obligés de montrer leur image sur Facebook. Parce qu'ils veulent couvrir. Ils veulent couvrir une blessure. Ils veulent couvrir les blessures intérieures. Tu ne peux jamais tremper le Saint-Esprit. Le Seigneur te connaît. Il vient de dévoiler ce problème. Il vient de dévoiler ce problème. Tu veux paraître devant les hommes. Mais tu as un problème dans ta vie. Maintenant mange la paix. Mange le fruit de la paix. Mange le fruit de la patience. Et tu as besoin de la bonté. Tu dois être quelqu'un de bien. Pour bénir ta vie. Ton entourage. J'ai besoin de la bonté. On a besoin de la tempérance. La colère. Et tout ce qui t'envahit. Tu dois enlever la colère. Il faut que l'infidélité parte de nos vies. La colère parte de nos vies. La tromperie parte de nos vies. Les rancœurs partent de nos vies. Les chamas et les disputes partent de nos vies. Dans le nom de Jésus. Afin d'être restauré. Afin d'être restauré. Tu peux maintenant annuler une décision que tu avais prise. Annule cette décision. Tu l'avais prise sous l'effet de la colère. Tu l'annules. Le Saint-Esprit est là. Vas-y. N'hésite pas. N'hésite pas. Le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ est vivant. Je sens maintenant une flamme. Une flamme. Une flamme qui brille. Qui brille. Oh Seigneur merci. Merci Seigneur. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Quelque chose se passe en ce moment. Il y a renouvellement maintenant. Renouvellement. Les insectes qui dévoraient les champs de ta vie sont en train de partir. Partir parce que la lumière de Dieu éclaire. 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 Maintenant. Éclaire. Éclaire. La lumière de Dieu éclaire. La lumière de Dieu éclaire. Et le Saint-Esprit distribue aussi les dents. Des dents spirituelles. Les dents spirituelles. Toi qui ne recevais plus. Toi qui ne voyais plus. Toi qui n'avais plus les dents spirituelles. Le Saint-Esprit donne les dents spirituelles. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12. Le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Les distribuons à chacun en particulier. Comme il veut. Le Saint-Esprit est là. Et il convainc aussi. Il convainc. La Bible dit et quand le Saint-Esprit sera venu. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. La justice et le jugement. Jean chapitre 16. Le verset 8. Le Saint-Esprit sanctifie aussi. Pour nous frères bien-aimés du Seigneur. Nous devons à votre sujet. Rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisis. Dès le commencement. Pour le salut. Par la sanctification de l'Esprit. Et par la foi en la vérité. De Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 13. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Où vont tes pensées ? Où vont tes pensées ? Où vont tes pensées ? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Maintenant parle au Seigneur. Dis-lui tout. Dis-lui tout. Seigneur j'abandonne tout. Accepte mon offrande. Prends ma vie Seigneur. Prends ma vie et Seigneur conduis-moi. Dis-lui tout. Seigneur je veux que demain change. Je me réveille demain avec une autre situation. Cet Esprit. Esprit de Dieu parle. Esprit de Dieu visite. Esprit de Dieu inonde-moi. Esprit de Dieu toi le paraqué. Le bouclier. Le consolateur. Esprit de Dieu toi qui nous conduis dans la vérité. Inonde, 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 inonde-moi. Esprit de Dieu inonde-moi. Je veux communiquer avec le ciel. L'Esprit de Dieu inonde-moi. Dans le nom de Jésus. 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 Je chasse maintenant cette culpabilité qui t'a retenu durant des années. Au nom de Jésus. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Esprit mauvais va-t'en, va-t'en. Serpent ancien, va-t'en, sors. Libère cette vie. Libère cette vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère cette vie. Libère, libère-la. Libère cette femme. Libère cette femme. Libère ce temple. Libère cette maison. Libère cette maison. Au nom de Jésus. Libère cette maison. Dans le nom de Jésus. Vas-y, prends bagage. Plie bagage. Plie bagage. Plie bagage. L'Esprit de Dieu est là maintenant. Là où est l'Esprit de Dieu, il y a la vie. Là où est l'Esprit de Dieu, il y a la vérité. il y a la vie, esprit de mort plus bagages et va t'en lâche cette personne dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus Au nom de Jésus, la puissance de Dieu agit maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, des langues de feu maintenant tombent. Des langues de feu tombent, des langues de feu tombent, des langues de feu tombent maintenant. La peur quitte, la peur quitte. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Amen.